Je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas au départ, préalablement, une envie par d'autres majorités de faire cette mosquée, mais les choses ont changé, vous l'avez vous-même rappelé, puisque vous avez été observateur en Turquie. C'est plus exactement le même pouvoir, puisque aujourd'hui... Dans ce cas-là, que les services du ministère de l'Intérieur rentrent en contact avec les services de la mairie, et la préviennent, on ne fait pas ça par tweet. Gérald Darmanin, il n'est pas community manager, ou alors il faut qu'il change de métier. Ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, alors qu'aujourd'hui les cultes, justement, s'inquiètent des conséquences de cette loi. Ce sont les bouddhistes qui s'inquiètent, ce sont les protestants, les catholiques, les juifs, les musulmans qui s'inquiètent de, finalement, cette atteinte à la liberté de public. Alors qu'est-ce que vous faites, puisque lui, il veut saisir la justice ? Mais c'est nous qui allons saisir la justice. Nous avons Marlène Schiappa, qui est sur des délires à nous accuser de proximité avec l'islam radical, je ne laisserai pas passer. On va l'écouter, on va l'écouter. Nous avons Gérald Darmanin. Vous permettez, on l'écoute, nous sommes en direct avec Julien Bayou. Voici ce qu'elle dit, effectivement, Madame Schiappa, comme ça vous allez pouvoir lui répondre directement. On voit là qu'il y a une ligne politique qui se dessine chez Europe Écologie Les Verts. Ils pactisent, oui, avec les tenants d'un islam politique et radical. Et je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Et Gérald Darmanin a expliqué qu'il y aurait carrément une atteinte aux intérêts de la France. Il n'est pas possible, aujourd'hui, de diaboliser ses adversaires, peut-être parce qu'ils sont en dynamique, ça je prends le gain, mais il n'est pas possible de profiter de sa position de ministre pour diaboliser des adversaires. Sinon, c'est la négation du débat démocratique. Donc, moi, je demande solennellement à ces deux ministres ou à leur premier ministre de les recadrer des excuses. Et à défaut, nous porterons plainte en diffamation. Ils seront mis en examen et moi, je m'en remets au juge pour estimer si c'est la diffamation. Moi, j'estime que c'est la diffamation, c'est-à-dire un fait précis imputé à une personne, en l'occurrence le LV, et tous les écologistes qui attendent à notre honneur et notre considération. Ce n'est pas possible de laisser passer ça. Et voyez, si d'autres, des adversaires, des Républicains, par exemple, étaient accusés des mêmes faits, je serais à leur côté. Ce n'est pas possible, dans ce débat démocratique, de diaboliser les adversaires comme cela. Je vois qu'on termine parce qu'il y a beaucoup de sujets et nous sommes en direct avec...